J'ai essayé de faire un petit tutoriel pour les gens qui commencent. Des fois, ça ne fait pas longtemps que les gens jouent de la guitare. Là, ils commencent à être capables d'enchaîner des accords, de travailler un SOL, un MI, et d'être capables de les enchaîner sans attente. Et puis, à un moment donné, on essaie de jouer une toune comme ça, d'être capables de s'accompagner à la voix. Je vais essayer de vous montrer des petits trucs pour que ça sonne mieux et que ça soit plus agréable à l'oreille. Des fois, on écoute des gens à la télévision et on se dit « Wow, c'est des pros, je ne comprends pas pourquoi ça sonne comme ça. » Je vais essayer de vous montrer des petits trucs sur la main droite, des gens qui jouent avec des pics comme ça. Je n'ai pas un gros équipement d'enregistrement, c'est rien qu'un petit Kodak, je vais essayer de vous faire suivre, vous approcher de ma guitare. Si, supposons que je me place en SOL, on essaie de faire sonner toutes les cordes sans qu'il y ait une espèce de… Les gens sont rendus, qui sont capables de faire sonner un accord clair. Ça va bien sur ce côté-là. Ici, sur la main gauche, des fois, les gens ont simplement une mauvaise position. On dirait qu'ils tiennent leur guitare trop avancée. Ils se ramassent, le bras plié comme ça, puis on joue avec un pic qui est très dur à placer. C'est dur d'avoir de la précision dans ce cas-là. Il faut s'approcher de la guitare le plus possible. Essayez d'avoir le bras parallèle avec l'instrument pour être capable de jouer vraiment avec le poignet. Ça va être beaucoup moins dur à jouer longtemps. Vous allez jouer avec beaucoup plus de facilité, puis vous allez voir que vous allez être beaucoup plus précis. Le pic entrant moins profondément que si j'ai la main pliée, je suis capable d'aller juste effleurer les cordes. C'est ça qui va faire qu'un accord est beau à entendre à l'oreille. Plutôt que de toujours... On fait... Et aussi, quand vous allez jouer, essayez... Des fois, quand on commence, c'est sûr, c'est pas évident. C'est juste des trucs que je donne comme ça. Essayez de vous concentrer. Quand vous sonnez un accord, pas tout le temps sonner... Toutes... Les cordes en montant et en descendant comme ça. Essayez de faire vraiment un coup de pic sur vos basses. Puis après, d'aller chercher les 3 ou 4 dernières cordes. Essayez de faire un riff plus. C'est ça qui va faire que ça sonne beaucoup plus harmonieux. Des fois, c'est juste un petit détail qui va faire que vous allez vous autres même trouver que vous... Vous serez plus agréable à écouter. Vous allez être plus fier de vous. Je comprends bien qu'au début, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de choses à synchroniser. Mais juste d'y porter attention, tranquillement, pas vite. Quand vous pratiquez un enchaînement d'accords... Bon, bien essayez de... Ça va rendre la chose beaucoup plus harmonieuse pour vous-même et pour votre petit public. Fait que j'espère que ça l'a aidé quelqu'un. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuité avec la guitare.